Salut à tous et à toutes, bienvenue à Édition 62. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'ANATCOM ont lancé ce jeudi à l'École nationale Colbert-Louchard le programme EDUNAT. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la carte enseignant lancée par le MENFP en janvier 2013. Plus de 220 000 enseignants auront droit à ce programme. Ce programme EDUNAT va permettre à tous enseignants, détenteurs du permis provisoire d'enseigner, de bénéficier d'une SIM card gratuitement offrant un montant de 200 second goods. Ils s'engagent à œuvrer pour la revalorisation de la profession enseignante. Nesmi Maniga est au micro de Jean-Guy Sadrach-Mémy. Ça, ce ne sont pas les gens qui prennent le point. Pas seulement moi-même, ce ne sont pas les gens qui prennent le point. Plusieurs autres ministres qui prennent le point après pour que le programme soit capable de mettre en place tout bon. Natcom peut utiliser la fibre optique avec toute la technologie pour que l'on ait accès graduellement à toute l'école que le public et le privé. Accès à l'Internet, que ce soit à travers le réseau Rifi, que ce soit à travers le type de technologie qui permettent que l'on ait une technologie facile, que ce soit à travers des clés USB, peu importe ce que l'on ait disponible, et bien, dans les prochaines années, qui n'en a 5 ans, qui n'en a plus que 5 ans même, Natcom, à travers Edunat, engage l'en tout bon fois ça, mette pièl, ce n'est pas sous papier, pour que l'on ait possible la technologie ça, parce que l'on ait un nouveau cours qui l'on ait développé, l'apprentissage du numérique son passage oblisé pour une nouvelle génération. Et numérique la, c'est non seulement l'on ait une compétence pour que l'on ait développé, la métrice du numérique, mais l'on ait tout à faire développer, et l'on ait pas demandé une permission. Sans nous, l'on commence à apprenner déjà. L'on ait une fois, l'on ait plus d'avancé dans la métrice du numérique. Pour nous ne pas quitter professeur derrière, et pour nous avancer plus bien, aujourd'hui, nous démarrer le programme Edunat là, avec le volet enseignant. Elevion derrière, nous n'en a pas expliqué ça, mais le volet enseignant, quel public, quel privé, permet que nous démarrer, nous dis bien démarrer, avec un forfait de 250 goud, chaque mois, kapsou 220,000 katsin, qui disponible déjà, jodi, pour que nous distribuer, pour tout enseignant qui te rempli permis pour vizouan enseignant, et qui pralgènyen, et qui pralgènyen 4 avantages enseignant. Puisque ça parle, pour nous distribuer permis pour vizouan, avec 4 enseignant, nous pa ten que nous distribuer tout 4 sa yo, et nous pa ten que nous fin délivrer tout permis sa yo, avec Natcom, nous metten d'accord pour nous utiliser 4 signes professeurs, quel non public, quel non privé, parce que dans la base de données, nous connaît, moun qui ren 4 signes, à qui non ça corresponde, donc 4 signes, nous baie enseignant, jodi, automatiquement doit, à 4 Natcom. et nous faisons remis symbolique sa jodi, dans 10 l'école, en même temps, dans 10 départements, dans le pays, et c'est environ 504 symbolique, que nous promets, mater, qui pral permet enseignant, en fait, qui ça? Le le démarré, dans moi, la bgé automatiquement, 5 goutes de communication, le kapalé, que Natcom mette, et sous chaque 5 goutes, que Natcom mette, le ministère a ajouté 50 goutes, pas seulement pour 30 000 employés, secteur public, la ajouté le tout, pour tout enseignant, qui est dans le secteur privé, De son côté, la Natcom s'engage, à faciliter l'achat, par le personnel éducatif, et les directions d'école, de 220 000 téléphones, à un prix promotionnel, Grong Lirong, donne la garantie, que la compagnie, va renforcer, l'utilisation, des technologies, et des logiciels, liés à l'éducation, à des milliers d'enfants, scolarisés d'Haïti. Natcom a apporté internet gratuit, pour toutes les écoles, publiques en Haïti, Natcom fournira, des services, des centres de données, et des services one, pour le siège du ministère, et de ses bureaux affiliés. Nous sommes venus de l'expérience, et de l'implementation, par le Viettel Group. Nous avons déjà soutenu, 28 000 scoles, avec 20 millions d'étudiants, et 1,5 millions d'étudiants, dans les 9 pays, que nous investissons. Nous venons de l'expérience, et la mise en œuvre, éprouvée par Viettel Group, au Vietnam. Nous avons déjà soutenu, 28 000 écoles, avec 20 millions d'étudiants, et 2,5 millions d'enseignants. Viettel Group, Viettel Group fournit une connexion internet gratuite, leçon numérique, et l'accès en ligne, avec nos états supérieurs du système, et SMASDA, SMAS système de gestion de l'école. Avec le SMAS système de gestion de l'école, les enseignants, les enseignants et parents reçoivent une mise à jour quotidienne des résultats des élèves via SMS, application mobile, ou rapport internet. C'est la puissance de la technologie, c'est le pouvoir de l'éducation, c'est le pouvoir d'Haïti, c'est la puissance de la NACOM. Aujourd'hui, Haïti est le numéro un pays dans le caribes, dans la communication. Haïti a le plus grand réseau de films optiques, plus grand que n'importe quel pays dans cette région. La coordination du programme collectif pour le développement de l'éducation et du dialogue social a lancé ce jeudi la deuxième phase d'intervention sur une éducation de qualité en Haïti en partenariat avec la solidarité laïque. L'objectif de cette activité vise à contribuer au développement d'une éducation de qualité et au renforcement de la société civile dans l'élaboration des politiques éducatives selon Anne-Marie Aster, présidente de Solidarité laïque. Elle était au micro de Télé Galaxie. Nous débutons la deuxième phase du projet comme ça a été dit et que nous avons l'intention de travailler davantage ensemble et de nous retrouver aussi dans des territoires donc à part au Prince, notamment au Gonaïve et dans la grandance pour avec tous ceux qui peuvent être concernés par les questions d'éducation essayer d'identifier ensemble quels seraient les progrès qu'on pourrait favoriser, les actions qu'on pourrait mener pour améliorer le niveau de l'éducation. Donc on souhaite ne pas rester juste entre nous et chacun avec ses spécialités mais vraiment travailler tous ensemble au bénéfice des besoins d'un territoire particulièrement. Donc peut-être que nos projets pourront être un peu différents d'un territoire à l'autre et l'intérêt après ce sera de pouvoir dupliquer, de partager les expériences, de se parler des bonnes pratiques, de ce qui a réussi de manière après à pouvoir faire des propositions. Les participants à ce programme disent espérer que les résultats escomptés au cours de cette deuxième phase permettront aux professeurs bénéficiaires de mieux transmettre leur savoir, accumuler et de faciliter le développement d'une éducation de qualité. Mona Bernadel et Ouzval Michel conseillent les membres de la société civile à participer à la transformation du système éducatif. Effectivement, il y a eu une première phase, il s'agit d'une deuxième phase. Le programme, d'ailleurs comme le veut notre bailleur principal, l'AFD, a été évalué par un expert international qui est venu en Haïti. On a eu des rencontres avec lui en France et en Haïti qui a vu l'ensemble des acteurs, des partenaires, des membres du programme et aussi les bénéficiaires. Donc là, de par l'évaluation qui a été faite, d'abord, comme faiblesse ce que l'on peut, enfin ce que l'on a identifié, dans la présentation, on l'a dit, on intervenait sur quatre axes. Donc là, ça faisait comme un programme où il y avait quatre petits programmes à l'intérieur d'un grand programme. Donc là, l'idée, c'est de coordonner, de permettre que l'ensemble que l'on puisse intervenir simultanément sur les différents axes et inclure en même temps les différents acteurs. Parents, professeurs, directeurs d'école, directeurs départementales, ministres, de tous ceux qui sont concernés par un problème identifié. Les résultats escomptés, c'est d'abord de construire, d'avoir des focus groupes, des tables de concertation au niveau des différentes zones d'intervention. Par exemple, dans la Grande Danse, on intervient à Jérémy, à l'EFA CAP de Jérémy et à l'EFA CAP de Dame-Marie. On va travailler avec tous les acteurs comme il a dit Martine, les CP, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, la direction départementale de l'éducation, les associations évolues dans le secteur de l'éducation au niveau de chaque zone. Eh bien, les résultats escomptés, on a l'objectif ici, c'est de contribuer au développement d'une éducation plus qualité et au renforcement de la société civile haïtienne. La plateforme des syndicats d'enseignants annonce à partir d'une décision unilatérale de la plateforme la levée de la grève des enseignants. Cette décision prend effet à partir de la sortie de cette résolution. L'objectif est de permettre aux élèves des écoles publiques de regagner leur salle de classe. Georges Wilber-Franck, membre de la plateforme, accorde un délai de moins au ministère de l'éducation pour satisfaire les revendications des enseignants. Toutefois, il demande aux enseignants de rester solidaires en attendant de nouvelles dispositions. Les syndicats d'enseignants, résolution unilatérale, création d'une cellule d'urgence nationale de crise pour la poursuite de la mobilisation dans les écoles publiques. Vu l'article 151 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, garantissant la liberté d'association et le droit syndical aux fonctionnaires de l'administration publique pour la défense de leurs droits, vu l'article 65 de l'arrêté du 13 février 2014, fixant le statut particulier des personnels éducatifs du ministère de l'éducation nationale, vu le décret du 16 février 1973, ratifiant la convention numéro 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, considérant la mobilisation engagée par la plateforme des syndicats d'enseignants depuis trois ans en faveur du respect des droits des travailleurs, travailleuses du système éducatif haïtien, considérant la grève illimitée décrétée dans les écoles publiques depuis le 13 janvier 2015 pour forcer l'État haïtien à respecter ses engagements dans le cadre du protocole d'entente du 23 janvier 2014, considérant la volonté manifeste du ministre de l'éducation nationale, M. Nesmi Maninga, de casser la mobilisation en recourant à la politique de l'usure, considérant la solidarité des élèves et parents à la mobilisation des enseignants et enseignantes visant à forcer l'État haïtien à respecter ses engagements, considérant la nécessité de préserver les intérêts pédagogiques, moraux, psychologiques et sociaux des élèves, tout en poursuivant la mobilisation de façon intensive et illimitée, la plateforme des syndicats d'enseignants UNOE, JL, Fénatec, Linné, Renault, Renatef, Ré, adoptent unilatéralement la présente résolution. 1. Il est créé une cellule d'urgence nationale de crise aux fins d'intensification de la mobilisation sur tout le territoire national et de préservation des intérêts des élèves dans le cadre de la poursuite de cette mobilisation. L'Union des normaliens haïtiens appelle le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle à respecter le protocole d'accord trouvé avec les professeurs grévistes ayant abouti à la levée de la grève dans les écoles publiques et Ben Skadet exhorte le gouvernement à respecter au plus vite ses engagements envers les professeurs de manière à éviter d'éventuels mouvements de grève. de décider de conférences de presse pour attire attention responsable sous peut-être negligence si vous avez le fait sous question parce que l'accord la sien est-ce qu'il y a des engagements qui pren à des dates précises suite à la mobilisation qui vous avez dans ce mois de janvier passé. L'accord de l'engagement par rapport à la question arrière salaire à dire que vous avez d'enseignement qu'il y a travail mais jusqu'à présent vous avez d'entendre et vous avez à dire que vous avez de l'engagement qui pren vous avez de 2500 et que vous avez besoin chaque mois de début mois mars et que vous avez 500 chaque mois jusqu'à ce que vous puise quantité ensuite vous avez d'engagement par rapport à question 4 assurances à question 4 assurances vous avez besoin de port de Pé pour la Ministère de la l'édu on l'aide pour aller à l'hôpital. Parce que nous comprenons que mon rapport quelque part allait mené entre santé et éducation. Ensuite, par rapport au professeur EFAC, le travail, le régularisation de salaires, le professeur Sugo, la question de la grise salariale, il faut appliquer. Parce que même si au sein de l'Union, nous avons dit que le salaire de base, c'est 50 000 euros. Mais la grise salariale, quelque part, il y a un côté positif parce qu'il a une qualité de qualité et de nombre d'années d'expérience. Dans tout le cadre, il y a un engagement qui prend à des dates précises, à des dates limitées. Il y a une question de nominés ensemble d'enseignants qualifiés qui sont ensemble d'écoles qui ont un travail mais qui ne sont pas à cause de nominés. Parce que tout, ensemble d'étudiants, d'école normale supérieure qui décident de faire stage, de faire stage et ensuite de nommer rapidement. Le réseau civique pour la promotion des citoyens réciproques affiche son désaccord vis-à-vis de la décision unilatérale des conseillers électoraux relative à l'organisation des élections. Un comportement jugé suspect et contraire à la signature de l'accord du 11 janvier, Margaret Fortuné, coordonnatrice de Réciproque, invite les conseillers électoraux à la sagesse et à la retenue en vue de créer un climat propice pouvant déboucher sur des élections honnêtes et crédibles dans le pays. Même dans le réseau, nous croyez que le dernier coup qui est là, c'est l'ultimatum que KEP a mis de l'autre sous la fête de calendrier électorale et avant d'être droit sous la fête d'élection. Nous pensons que l'élection et KEP sa montée l'on kondjensis, élection se zafè parti politikyo, te dwe gonchi tapale entre parti politikyo avec société civile la avant que de créer ou bien ou bien kalendriya te soti nan la ou. Le sikop apman de tout pou pouye mini se vén spol teni kont de etanone ke kote el soti sou plan politik ou bien sosyal, li doy de din kont de revendikasyon sosyalo. Tankou, jen emploi évoqué, apman del, noumeme la société victimyo ki fèl pao de dossier noua deja, li poko jen me répondu nou. Haïti Culture, la commune de La Kaie, se lance dans le carnaval. En effet, la commune se prépare à organiser sa première édition de carnaval ce vendredi 13 février 2015. Le thème retenu pour cette première est Mouerime Akaie m'a participé. Le responsable de la relation publique au sein du comité, Lucien Jura, dit espérer que cette première permettra à la commune de La Kaie de mettre en valeur toutes ses richesses. Akaie Naval, autour du thème Mouerime Akaie m'a participé, c'est donc le thème sa qui est retenu par le comité d'organisation qui gagnait à ma droite le maire de la commune, M. Gérald La Rochelle et bien entendu un tas d'autres membres et moi-même Lucien Jura qui s'est responsable de la relation publique au sein du comité SAAR. Nous te prends une décision pour que nous t'aions organisé la première édition carnaval parce que Akaie a représenté historiquement la cité du drapeau pour que a gagné comme richesse culturelle également. Akaie qui pendant longtemps est surnommé le grenier de Port-au-Prince tellement sont communes qui riches en termes de production agricole mais nous constaté que toute richesse SAIO qui a Akaie gagné toute passée glorieuse la cité du drapeau berceau de l'indépendance nous t'a capable de dire mais Akaie n'est pas illustré depuis un certain temps au rang des communes nous t'a capable de dire qu'il y a même les plus huppés. C'est dans ça nous t'échitons avec un groupe jeune avec les autorités de la ville nous dit qu'on a initié démarche ça. C'est dans ça jour vendredi demain 13 février sorti pour moun qui connaît Akaie bien dans Carfou Saint-Médard et à proximité route nationale longé Korta devant Lise Charles Véle arrive sous place Saint-Pierre place Dam arrive devant Maché pour nou tombe devant place Catherine Florent nous prêts à le gagner mais vraiment en richesse de couleurs de sons d'ambiances pour la première fois sur le Macadam de la cité du drapeau avec comme artiste ou comme jazz qui a pu performer sous chars notamment nous gérions Bell Plaisir avec Black Easy et puis nous gérions également Voix des Iles avec Fréchla et sans compter Explosive Bende de l'Arcaillère qui lui-même a gagné pour le performer et puis bien entendu nous avons gagné un char allégorique avec Rennes et Rois et environ 15 en 20 de bandes à pied bel spectacle nous gagné théâtre national qui nous a occasion pour contribuer avec nous le ministère de la culture nous a fait char allégorique particulièrement et Arcaillère qui a profité de l'occasion pour lui exposer à la face du monde comme richesse Les chants de mars sont en chantier et s'apprêtent à accueillir des milliers de carnavaliers les 15 16 et 17 février les DJ et les médias de la capitale diffusent en boucle les meringues carnavalesques quels sont les messages véhiculés dans les textes des groupes musicaux les plus en vue les avis sont partagés à bien entendre certaines meringues composées en la circonstance les sources d'inspiration des artistes sont diversifiées les formations musicales ont totalité à coeur dans leur texte certes mais il y a un bémol la tendance racine dépiene la misère au quotidien la catégorie rap créole verse de plus en plus dans le voyeurisme et les groupes de tendance compas restent pour la plupart dans la polémique teinté de trivialité pour la polémique teintée de trivialité de par exemple et c'est un bémol qui n'a le film est al polémique c'est un bémol c'est un bon c'est un canavale c'est canavale tout mais comme les visite tout ça fait be canavale c'est ce mér in sat let d' si gouven m contens p canavale pour que les gens bénéficient et nous bénéficient et nous bénéficions de l'image. C'est là qu'on fait ça, c'est l'image qui est en vente. Donc, on parle de texte. Est-ce qu'on a vu l'hérité ? 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 Bon, la plupart des jazz, il y a un jazz qui a fait polemique et tout ça. Et qui est sous les vallées ? On parle de petits vaches, des jacoutes, et ensuite, il y a un autre polemique qui a fait polemique et qui a fait polemique et qui a fait polemique. Tout ça, tout le monde a vu l'hérité. Mais quand même, il y a un peu de attention. 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 Il y a plusieurs messages qui sont véhiculés dans le Canada. Vous estimez les messages qui sont vulgaires ou les messages qui sont bons ? Il y a des messages qui sont vulgaires. Il faut savoir tout, il faut sensibiliser les gens. Il y a une petite Elderoute en avion à la dingue. Il y a une épique, qui a fait dégidon et moi me dix wiederkir connexion. Hola ! mais ça fait dire qu'il veut voir. Ils ontываемènet du revenu. J'allais bien dégidon. C'est Styou summarize et je mange avec stéril Il faut toujours voir qu'ilかな il y avait une grande 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 grande. Donc elle, vous dites vos dégidons un peu. tout ça, c'est meilleur de transform 3 fois. C'est mon talent dans le Canada. Je n'ai pas piqué les gens, blessé les gens, les gens sont venus d'y parler, les gens sont venus d'y aller. Je suis venu d'y aller, je suis venu d'y aller. Au contraire, je suis tellement triste, je suis venu visiter. Je ne visite pas les présidents de Cap Constitulac pour finir. Cap Constitulac